Le sperme est la base de votre existence physique. Donc dans la culture yogique, c'est ce qu'on appelle virya. Le virya est vu comme le vajra. Cela veut dire que c'est l'une des choses les plus puissantes si vous savez comment l'utiliser. Pas seulement le sperme, absolument tout dans ce corps peut être transformé. Sadhguru, deuxième question des réseaux sociaux. Ariane Singh pose cette question. Quelle est l'importance du sperme chez l'homme pour le bien-être physique, mental et spirituel ? Est-il mauvais de gaspiller notre sperme du point de vue de la spiritualité ? Eh bien, vous savez, le sperme est la base de votre existence physique. Que vous soyez un homme ou une femme, vous existez. Parce que ça représente 50% de la recette. Oui ? Eh bien, nous avons une peau, nous avons des cellules épithéliales, nous avons des cheveux. Nous avons beaucoup d'autres aspects du corps. Vous savez, le cœur, le foie, les reins, tant de choses. Toutes ces cellules ont une certaine force à leur manière. Mais le sperme a une force extraordinaire. Il peut créer une toute nouvelle vie. Oui, aujourd'hui, on peut prendre une cellule épithéliale et faire beaucoup de choses en laboratoire. Et on peut peut-être vous cloner. D'accord ? Donc, le potentiel est là aussi. Mais ça n'a pas la même dynamique que dans une cellule que vous appelez sperme. Donc, dans la culture yogique, c'est ce qu'on appelle virya. Virya désigne aussi ce que vous appelez vajra, qui veut dire stabilité ou diamant, qui est la chose la plus dure. Donc, dans le corps humain, le virya est vu comme le vajra. Ça veut dire que c'est l'une des choses les plus puissantes si vous savez comment l'utiliser. Eh bien, comment l'utiliser ? Vous pouvez l'utiliser pour produire un enfant. C'est une chose. Mais si vous... Cette question est posée parce que vous l'utilisez pour le répandre sur les draps des lits de votre université. D'accord ? Si c'est comme ça que vous l'utilisez... Eh bien, ce sont vos compulsions, vous faites ce que vous faites. Ce n'est pas quelque chose qui doit être jugé moralement. Ce n'est pas la question. La question, c'est quel est le niveau de compulsion que l'on a. Mais, quoi que ce soit dans ce corps, est-ce que ça peut être transformé pour fonctionner à un autre niveau ? Oui, à coup sûr. Pas seulement le sperme. Absolument tout dans ce corps peut être transformé. Voyez, supposez que je vous donne à tous les mêmes ingrédients pour une soupe, les mêmes ingrédients pour faire une soupe à chacun de vous. Croyez-vous que vous allez tous produire la même soupe ? Non. Vous allez produire 500 variétés de soupes. Alors que les ingrédients sont les mêmes. C'est tout ce qui nous est arrivé là maintenant. Fondamentalement, nous sommes tous faits des mêmes ingrédients. Mais voyez à quel point chacun de nous est différent. Différentes soupes. Et, si je vous donne des ingrédients pour une soupe, vous pouvez faire soit une bonne soupe, soit une mauvaise soupe. Ça dépend de vos compétences, n'est-ce pas ? Donc cela vaut pour tout, pas seulement pour le sperme. Chaque dimension de votre corps et de votre mental, vous pouvez en faire une chose immense. Ou vous pouvez la rendre médiocre, ou vous pouvez en faire un gros problème. Chaque aspect de votre vie, c'est valable pour cet aspect de la vie aussi. Cette même énergie. Voyez, les gens font des traductions littérales. Mais si vous voulez produire un certain, disons des cellules épithéliales, la quantité d'énergie dépensée par le corps. Et si vous voulez produire une cellule que vous appelez sperme, la quantité d'énergie dépensée par le corps est très différente. Cela peut être scientifiquement établi. Donc, si vous investissez autant d'énergie là-dedans, à l'évidence, ça a une certaine puissance si vous savez l'explorer. Mais êtes-vous en mesure d'explorer ? Êtes-vous capable d'explorer ? Avez-vous les pratiques nécessaires et les conseils pour le faire ? Ça reste une question. Sous-titrage Société Radio-Canada